hola viva mission s vous allez comprendre pourquoi et dans la vidéo qui va suivre on va vous mettre un reportage tourné il ya un petit peu de temps qu'on était dans la province de mission s d'ailleurs vous vous rappelez peut-être c'est la fois où ils sont venus nous toquer à la porte à minuit on va vous mettre une petite séquence après là et ensuite le reportage qui est très bien fait ils ont récupéré des vidéos sur notre chaîne youtube je trouve qu'il est pas mal ils ont fait un bon montage ça parle espagnol pour ceux qui comprennent l'espagnol mais il ya des belles images et puis c'est assez sympa et ça permet aux argentins de pouvoir mieux nous suivre c'est ça oui j'ai changé de côté ce que j'aime soit dans les yeux à mon avis je sais pas comment les prises à sauver ce que manuel a voulu faire la caméran guerre la caméra non heureusement qu'un stabilisateur dans la gopro parce que allez on vous met là la séquence quand ils sont venus nous chercher à minuit et puis on vous met le reportage et derrière le reportage de mission s viva mission s ciao à bientôt et bienvenue sur la scène dix et j'ai pas mis au père et c'est une aventure salut à tous alors là il est minuit on était en train de monter une vidéo tranquille dans le lit et ça a toqué à la porte maintenant j'avais laissé la porte ouverte il ya manon qui dit il ya quelqu'un et en fait c'est la télévision argentine ils veulent faire un reportage sur le camion à minuit je sais pas si on va voir elle est où la caméra allez on y va voilà à minuit ils sont dans le camion en train de filmer je suis resté en balle il en train de filmer derrière moi et marie en train de faire l'interview en espagnol anglais français en ce qu'elle veut en fait moi je suis resté en balle mais voilà à minuit on s'est arrêté là pour vous postez une vidéo à la station service et on fait une interview télévisée on était dans le pieux la mission s viva 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 mision s viva mission s viva mission s lo mejor del turismo mision s recibe numerosos turistas de diversas nacionalidades y además también con diferentes formas de afrontar el viaje y de desplazarse en este caso descubrimos a una familia de franceses los cuales dejaron todo salieron al mundo sobre todo van a recorrer américa comenzando por uruguay llegaron a argentina de misiones van a bajar hasta ushuaia y después seguirán subiendo hasta alaska que les parece unos auténticos aventureros pero lo que queremos mostrarles es lo increíble del camión que han montado para poder realizar un viaje cómodo y muy pero muy seguro nos encontramos en la estación de servicio sobre la ruta nacional número 12 en puerto rico y bueno estuvimos molestando un ratito a esta pareja de franceses que se están alojando en su gran motorhome en un camión increíble que ha sorprendido a todos los vecinos de la zona que se vinieron a observarlo y vamos a hablar con ellos tu nombre Julián Julián marie tres niños tres niños tres niños el name manon alicia alex no saben cuánto tiempo mínimo dos años de viaje c'est mínimo dos años y depende del money según el rinald y negro nos dice nuestra amiga cuando partieron de francia en noviembre monté vídeo brasil brasil iguazú paraguay aquí argentina verde mucho verde pista mucho pista of road que les gusta mucho los caminos de tierra seguramente de misiones sobre todo por el camión no porque pueden disfrutarlo más lindo lindo me caló mucho caló mosquitos problemas mosquitos problemas mosquitos problemas sí pero ustedes ustedes lo trabajaron fabricación en casa dos años los dos trabajaron en el motorhome digamos sí sí fabricación todos tres sleep un bañero shower douche kitchen claro la cabina donde realizaron y adaptaron para justamente para vivir mientras viajan era un frigorífico de carne y ellos lo adaptaron y los dos trabajaron para adaptarlo bueno muy pero muy buena idea y bueno poder viajar con la familia ha de ser muy grato no 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 Sous-titrage Société Radio-Canada